Dans le souci de maintenir la paix en Guinée, le président de l'UDRG estime qu'il n'y a pas d'autres alternatives que d'instituer un dialogue politique franc et inclusif. C'est lorsqu'il y a des problèmes qu'il faut chercher la solution par le dialogue. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir la solution par d'autres moyens. Et ces moyens, je pense, ne sont pas de mise dans un contexte très fragile. Donc, il vaut mieux privilégier ce qui peut sauvegarder la stabilité et la paix dans le pays. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller dans une dynamique de dialogue politique sérieux et comme je l'ai dit, pour trouver une sortie de crise solide. Poursuivant, Baouri estime qu'il existe plusieurs facteurs qui nécessitent à ce que les acteurs concernés puissent se retrouver autour d'une table. D'abord, sur la situation intérieure. Vous savez que depuis pratiquement deux ans, le pays est en crise. Suite à la volonté du chef de l'État de changer la constitution pour obtenir un troisième mandat. Tout cela s'est fait dans la douleur et dans le deuil, ce qui a engendré une crispation identitaire non négligeable dans le pays. Deuxièmement, cette crise a généré une crise institutionnelle. La perte de légitimité pour la plupart des institutions qui sont en place. Selon Baouri, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG doivent se passer de l'orgueil et opter pour le dialogue politique pour le bien de la Guinée et des Guinéens.